Et je me félicite de l'accord qui a été obtenu hier pour justement l'entrée de la Suède et heureux aussi d'avoir la Finlande qui sera autour de la table avec nous comme membre. Vous savez que la France a soutenu cet agenda. C'est aussi un message très fort de soutien à tous les membres de l'Alliance et vous savez que la France, depuis le début de cette guerre, a renforcé sa présence avec 1000 de nos soldats qui sont présents en Roumanie, 300 en Estonie, plus une police aérienne qui fait que la France est un grand contributeur du renforcement de l'OTAN sur son flanc Est. Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne puisse, ne doive emporter cette guerre. Et c'est la grammaire dans laquelle nous devons rester. Je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui, mais je vous remercie de traduire ainsi les termes que je viens d'évoquer. C'est ce qui a été décidé et nous répondrons aux besoins qui ont été exprimés par l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci à vous.